La série se commence avec une dame habillée en blanc, elle est venue dans un rendez-vous où un homme dont on ne montre pas son visage lui donne un nouveau nom, Paulina, pour mener à bien sa mission qui est de marier avec Alexandro Lagos mais avant elle doit tuer Maria Suarez car c'est elle est la seule personne vivante qui constitue un obstacle à son plan afin de ruiner l'entreprise familiale de Lagos. L'important c'est que tu entres chez les Lagos, me marier avec Alexandro Lagos, mais avant tu dois éliminer Maria Suarez. Paulina, la nouvelle venue à l'entreprise d'Alexandro parle très dur avec les employés quand Maria la plus ancienne des employés dans la cuisine s'interpose et demande à cette femme de baisser le ton, Paulina lui fait savoir de rester à l'écart de son chemin et de bien profiter de ses jours restant sur cette terre. Irène discute avec sa mère parce que sa mère veut que lui et sa petite soeur Florencia confessent ses péchés devant un prêtre mais elle refuse en disant que le prêtre a plus de péchés à confesser qu'un enfant. Geneviève est allée se plaindre auprès d'Alexandro parce que Irène ne l'écoute pas quand elle lui donne des ordres. Paulina dans la maison d'Alexandro, elle commence à se promener dans la maison pour avoir le contrôle de tout ensuite elle est allée dans la chambre d'Irène pour l'annoncer que sa mère ne se sent pas bien mais celle-ci s'en fiche complètement de sa mère. Le jour de la confession de Florencia est arrivé, Eduardo et son ami Isidro montent sur un arbre pour suivre la confession de Florencia. La fille d'Alexandro dont il est amoureux par la suite la branche de l'arbre s'est cassée ses deux tombes et tout le monde dans la messe en train de les regarder en disant qu'ils sont fous. Irène, seule à la maison en train de regarder discrètement Paulina qui entre sans permission dans le salon de son père pour téléphoner à quelqu'un, Irène dit à sa servante que cette Paulina n'est pas une bonne personne. En voyant le drapeau sur l'arbre Florencia sait où elle doit retrouver Eduardo, celui-ci lui donne une médaille sur laquelle est inscrit le nom de Florencia et son nom. En retour Florencia lui donne une médaille que le prêtre lui a donnée et après ses deux s'embrasse. Alexandro demande à Paulina où elle était passée celle-ci dit qu'elle a eu un imprévu. Geneviève en colère parce que Irène n'a pas participé à la messe mais Maria, la servante ment à Geneviève en disant qu'elle se sentait pas bien à cause qu'elle a bu du vin avant la messe. Paulina surprend Florencia et Eduardo en train d'embrasser, Eduardo reçoit l'interdiction par sa mère, Maria, d'approcher la fille d'Alexandro car Florencia appartient à une classe supérieure, Geneviève. La femme d'Alexandro demande à son mari de renvoyer Maria et son fils mais il refuse. Alexandro décide d'envoyer Eduardo dans un pensionnat où il va prendre en charge tous les frais de ce petit garçon. En apprenant cela Eduardo se mit à pleurer et Maria tente de le calmer. De l'autre côté Florencia se mit à pleurer quand elle apprend cela. Le jour est arrivé pour Eduardo de quitter la maison. Ses amis lui fassent des adieux. Au lendemain, Maria arrive dans la maison d'Alexandro pour travailler mais Geneviève et Paulina l'a remplacée par une autre servante. Paulina par la suite menace Maria si jamais elle raconte cela à Alexandro. Irène met sur écoute le téléphone que Paulina utilise. Elle a entendu l'homme au téléphone dit à Paulina qu'elle doit tuer Geneviève. Geneviève entre dans la chambre d'Irène et voir de la drogue dans sa chambre. Sa maladie s'empire après avoir vu cela. Irène tente d'expliquer la conversation qu'elle a entendue au téléphone de Paulina mais sa mère sort de la chambre sans l'avoir écoutée. Geneviève, en arrivant dans sa chambre prend son oxygène pour mieux respirer mais Paulina entre dans sa chambre et elle a enlevé l'oxygène puis elle prend un oreiller pour l'étouffer. Irène est allée dans la chambre de sa mère, elle pense que sa mère est en train de dormir. Elle explique la conversation que Paulina a eue avec un homme au téléphone. Paulina pendant ce temps en train d'écouter, elle profite de quitter la chambre par la seconde porte. Ensuite elle est entrée de nouveau dans la chambre faire semblant de s'inquiéter pour Geneviève qui ne respire plus. 17 ans sont écoulés, Paulina est maintenant la femme d'Alexandro. Florencia se prépare pour son mariage avec Renato qui est son fiancé depuis 2 ans. Maria après tout ce temps décide de retourner dans la maison d'Alexandro pour parler avec lui car elle est gravement malade mais Paulina encore une fois refuse que cette femme voit Alexandro. Les autres servantes s'inquiètent pour Maria, elles veulent appeler son fils pour lui mettre au courant de la maladie de sa mère mais Maria refuse. Maria est allée faire ses adieux à Irene qui est enfermée dans un centre de désintoxication. Elle lui donne des preuves pour quand elle sort du centre pour qu'elle puisse aller récupérer tout ce que Paulina a volé à sa famille. La maladie de Maria s'aggrave. Margarita, l'une des servantes de la maison d'Alexandro est allée passer du temps avec elle mais Paulina est très furieuse d'apprendre ça après Florencia apparaît et demande ce qui se passe mais Margarita par crainte de se faire renvoyer dit qu'elle a eu un petit malaise. Florencia décide d'accorder un jour de congé à Margarita. Isidro, l'ami d'enfance de Eduardo est allé le chercher à l'aéroport. Mais il est arrivé trop tard. Paulina fait la liste des invités pour le mariage de Florencia. Dans cette liste le nom de Maria est exclu. Renato, le futur époux de Florencia après avoir reçu l'ordre de Paulina essaie de convaincre Florencia afin de l'aider pour que son père accepte de signer un contrat d'importation de lait en poudre. Azucena, la femme de Isidro essaie de convaincre Maria de dire la vérité sur sa maladie à son fils mais elle supplie Azucena de ne rien dire à son fils. Eduardo après 17 années est de retour dans le pays. Florencia dans la voiture par accident a salir les vêtements de Eduardo. Elle descend pour s'excuser mais aucun des deux se souvient du visage des autres. Ensuite Florencia décide de l'emmener à sa destination. Dans la voiture Florencia reçoit un appel pour son mariage c'est à ce moment que Eduardo a entendu son nom et apprendre qu'elle va se marier. Il commence à questionner Florencia sur sa première relation sentimentale. Celle-ci dit que c'était complètement des trucs de gosses pas de véritable amour. Paulina en colère du fait que Frédérico, le fils d'Alexandro fait passer en contrebande plusieurs tonnes de lait en poudre. En voyant la facture Alexandro est très furieux mais Paulina couvre Frédérico en disant que c'était son idée. Eduardo est enfin arrivé au quartier. Son ami Isidro est très content de le voir. Il explique à son ami tout ce que Florencia lui a dit dans la voiture. Isidro est très surpris du fait que Florencia n'a pas reconnu Eduardo. Ensuite Eduardo demande des nouvelles de sa mère. C'est ainsi se termine cet épisode. Qu'est-ce qui se passe avec ma mère ? Comment est-elle ?